Si tu n'as pas un CDI, c'est impossible, tu ne pourras jamais arriver à faire des emprunts immobiliers. On voit ça tout de suite. Salut, c'est Jérémy, tu es toujours sur la chaîne Frugalisme, la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière et qui peut t'apprendre à en faire plus avec moi. On est toujours dans la playlist 60 jours pour changer de vie. 60 jours, une vidéo par jour, un conseil, une thématique, une recommandation pour arriver à t'engager de manière très simple et très pratique sur le chemin de l'indépendance financière. Aujourd'hui, je voudrais aborder la thématique des crédits immobiliers au travers du CDI, du contrat à durée indéterminée. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut absolument être en CDI si on veut faire un emprunt immobilier. Et trop de personnes n'osent pas aller voir leur banque. D'une part, parce qu'ils sont encore intimidés par le banquier qui aurait une connaissance mystique des choses. Et ben voilà. En fait, moi, ce que je veux te dire, c'est que je voudrais partager mon expérience par rapport à ça. C'est que j'ai réussi en tout et pour tout à faire 8 emprunts immobiliers sans jamais être en CDI, en contrainte à durée indéterminée. Alors, tu vas me dire, comment c'est possible ? Et ben, c'est possible parce que le premier que j'avais fait, c'était pour acheter ma résidence principale. Et puis, quelques années plus tard, 3 ans, 4 ans après, je l'ai revendu. J'ai soldé ce crédit, voilà, donc ça a fait 1. Et puis, ben ensuite, j'en ai fait 7 autres, petit à petit, mais qui ont été faits pour acheter de l'immobilier locatif. C'est-à-dire de l'immobilier qui génère de l'argent. Et pour tous, ça a été des investissements rentables, puisque j'arrive à être en cash flow positif. Alors, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est vraiment bête de croire que tu ne pourras pas y arriver. Il y a des banques qui vont te dire, oui, mais non, nous, on ne le fait pas, etc. On ne veut pas financer des personnes qui ne sont pas en CDI, etc. Ben alors, comment il fait un entrepreneur ? Il n'est pas en CDI. Alors, un entrepreneur, il ne peut pas faire d'emprunt immobilier. Et comment ça se passe pour un médecin, tu vois ? C'est intéressant, ça. Il n'est pas en CDI, un médecin. Et un avocat, comment ça se passe, tu vois ? Enfin, il peut être salarié, mais si ce n'est pas le cas. Et tu vois ce que je veux dire ? Il y a des professions comme ça, des professions libérales. Comment ils font ? Ils sont à leur compte. Donc, ils ne sont pas en CDI. Alors, comment ils font ? Mais pourtant, ils arrivent à faire des emprunts immobiliers. Voilà, tu vois un peu ce truc des emprunts immobiliers. C'est un mythe, ce truc qu'il faut être en CDI. En vérité, moi, je vais te dire ce que la banque m'a toujours demandé comme document lorsque j'ai fait des emprunts immobiliers. Les documents que la banque m'a demandé sont les suivants. Ils m'ont demandé des fiches de paye, d'abord, pour voir que j'avais des revenus mensuels réguliers. Et oui, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en CDI qu'on n'a pas de taf. Moi, j'ai bossé comme intermittent du spectacle, mais ça aurait pu être comme freelance, ça aurait pu être comme intérimaire. J'ai fait ça pendant les 15 dernières années. J'avais des revenus qui étaient tout à fait corrects. Je m'arrênais, par contre. Mais voilà, j'arrivais à avoir des revenus qui étaient constants et en hausse. Elle me demandait mes feuilles d'impôt. Le revenu net de référence qui est sur la page 2 de ta feuille d'impôt, ce revenu net de référence, ils vont le regarder sur les trois dernières années, mettons. Ils vont vérifier qu'il ne soit pas en diminution. Donc, ils se retrouvent avec quelqu'un en face d'eux, qui a un profil sérieux, quelqu'un qui bosse, qui a des revenus. Qui a des revenus annuels en progression. Et qui demande à faire un financement pour s'acheter de l'immobilier rentable. Pourquoi la banque veux-tu qu'elle refuse ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est possible. Ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir un dossier bancaire qui soit clean. C'est-à-dire de bien faire attention à ce que tu n'aies pas des choses bizarres qui apparaissent sur ton compte en banque. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite aparté, mais je te conseille. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je te recommande d'utiliser du cash le plus possible. Admettons, par exemple, que tu aies une petite habitude. Ce soir, tous les dimanches, tu aimes bien jouer au tiercé. Voilà, c'est ta petite habitude. Bon, moi, ce n'est pas mon truc et évidemment, ce n'est pas ce que je recommande. Mais bon, je peux comprendre qu'il y a des gens où leur petit plaisir, c'est de gratter un ticket de l'auto de temps en temps ou de faire un petit PMU. Bon, imagine, le banquier, il voit que sur tes relevés de compte, il voit des lignes, parce que tu payes en carte bleue ou tu payes avec le paiement sans contact, tout est tracé. Imagine que ton banquier, il voit chaque mois qu'il y a tous les dimanches, enfin, même, on s'en fout que ce soit tous les dimanches, il voit qu'il y a des trucs françaises des jeux, françaises des jeux, PMU, PMU, PMU. Ton banquier, il se dit quoi ? Il se dit, cette personne-là, cette femme ou ce monsieur, c'est un joueur. C'est quelqu'un qui aime jouer. C'est quelqu'un qui aime les jeux d'argent. Parce qu'il va voir la petite ligne française des jeux. Tu vois ? Attention, attention, attention. Le cash, les espèces, c'est pas mal quand même. C'est notre dernière protection. C'est un excellent moyen d'arriver à protéger ta vie privée. Et à mon avis, je ferai aussi des vidéos dédiées à ça, parce que j'ai pas mal à dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très précieux et qu'il faut essayer de préserver. Je clôt la parenthèse. Ça, c'était une des choses auxquelles il faut faire attention. Avoir un dossier bancaire clean. Avoir un projet qui soit intéressant, qui soit rentable. Et puis, montrer aux banquiers qu'avec toi, ça va le faire. Enfin, une dernière chose. Je dis souvent, oui, bon, essayer de faire des emprunts à 110%. Alors, c'est vrai que dans la période nouvelle que nous vivons post-confinement, avec les risques économiques qui sont liés, les banques avec qui je suis en contact nous l'ont confirmé, pour des financements à 100%, il n'y a pas de problème, ça se fait encore, mais des financements à 110%, 111%, c'est-à-dire les frais d'achat plus les frais de notaire, ça va commencer à être touchy. Ça ne va pas passer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir injecter au minimum les frais de notaire. Voilà, c'est un petit 1. Petit 2, respect des 30%. Surtout si tu démarres. Si c'est ton premier achat immobilier, il faut que ça ne dépasse pas la règle des 33%. C'est-à-dire que tu prends ton revenu mensuel, il va falloir que ta mensualité de remboursement ne dépasse pas 33%, le tiers de ce truc-là. Ce qui, à mon sens, est une débilité, parce que quelqu'un qui a des revenus très importants, comme encore une fois un médecin ou un avocat, on devrait réfléchir, on reste à vivre, et non pas en règle des 33%, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est une recommandation de la Banque de France, et les réseaux bancaires, ils sont en train de l'appliquer. On suit les recommandations. C'est vrai que si les emprunts à 100% ou à 110%, ça va être compliqué, ce serait quand même pas mal d'envisager le fait que tu doives amorcer tes premiers achats avec une injection de cash. Ce qui veut dire clairement que tu mettes un peu d'apport, le moins possible, mais que tu essayes de mettre de l'apport pour avoir des projets qui soient vraiment rentables et qui soient en cash flow positif. C'est personnellement ce que j'avais fait au début de ma période d'investisseur, quand je me suis lancé, c'est que j'avais quand même injecté pas mal de cash pour être sûr d'avoir des projets qui étaient vraiment rentables et qui étaient en cash flow positif. Par la suite, ça a pu me permettre d'arriver à avoir des bons leviers de négociation, notamment auprès de la Banque, pour obtenir des financements à 110%. Et ensuite, dans la période actuelle, je suis plutôt en train d'essayer de me débarrasser de certains biens sur lesquels j'avais injecté énormément de cash pour ne garder principalement que ceux sur lesquels j'ai des dettes et bénéficier au maximum de l'effet levier. Voilà un petit peu la mécanique que je suis en train d'appliquer. Voilà un petit peu vidéo, un petit peu plus technique. J'espère que tu auras néanmoins appris des choses et encore une fois, que tu vas te mettre sur le bon chemin pour faire tes dossiers bancaires si tu souhaites faire un emprunt immobilier. Et encore une fois, le plus important, c'est de croire en toi, c'est de soigner ton dossier bancaire et c'est d'être sûr que même si tu n'es pas en CDI, l'important, c'est que tu aies des revenus. Être en CDI, ça n'est pas une condition sine qua non et encore une fois, il faut considérer un truc important aujourd'hui, c'est que le CDI n'est plus du tout une sécurité. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Je vais même aller encore un tout petit peu plus loin. Je pense que quelqu'un qui est intérimaire et qui a l'habitude de travailler avec plusieurs employeurs, voire plusieurs boîtes d'intérim est beaucoup plus en sécurité que quelqu'un qui ne dépend que d'un seul employeur qui potentiellement a le droit de vie ou de mort sur toi. Voilà, c'était Jérémy, la série de vidéos 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, une thématique par jour. Si je pouvais essayer de te donner un petit exercice aujourd'hui pour toi, ce serait d'essayer de reprendre tes trois dernières feuilles d'impôts et de regarder la page numéro 2, ton revenu net de référence et de le comparer sur les trois dernières années et de voir si ce revenu, il est en hausse ou en baisse et puis ensuite, d'essayer de réfléchir comment tu pourrais faire en sorte que ce revenu soit en hausse, ce qui pourrait t'autoriser à faire un emprunt immobilier auprès d'une banque. Voilà, je te dis à demain, bonne journée, salut, ciao !